Alors, hello les amis, je pense que ça fait bien longtemps que nous nous sommes retrouvés pour la programmation VBA Excel. Il y a plusieurs vidéos qui ont été développées actuellement et qui seront mises en ligne très bientôt, à savoir la formation en WinDev sur la programmation WinDev associée au MySQL Distance. Donc, c'est une série d'informations d'environ huit chapitres qui vous permettent d'aborder les questions. D'abord, un, des développements en WinDev de A à Z, c'est-à-dire de la création du projet jusqu'à la génération de l'Installab. Ensuite, une deuxième partie qui va vous permettre de pouvoir générer le script SQL de la base de données HFSQL et de vous connecter à un serveur, vous aurez tous les détails très bientôt. Alors, pour l'application de gestion locative, je pense que dans la logique d'améliorer tous les outils, nous allons essayer de pouvoir permettre à ce que tous les règlements se fassent en une seule fois pour tous les locataires. Donc, je pense que ça va permettre à plusieurs personnes d'aller rapidement dans leurs activités. Donc, par exemple, actuellement, lorsque j'ajoute un propriétaire, tac, je vais ajouter un propriétaire rapidement pour un peu comment ça fonctionne. Et je mets son numéro de téléphone. Si possible, vous mettez son mail et les autres informations. Tac, j'ajoute une maison pour le propriétaire en question, type de construction, base et nombre de pièces, 3 ou du loyer, 154 000 francs CFA, la ville, c'est à Abidjan, tac, la commune, on va prendre Yopougon, le quartier, le quartier maroc, OK, c'est l'un des quartiers célèbres de Yopougon. Donc, on peut mettre des observations. La part, c'est 20% et c'est disponible. Donc là, je valide. J'ajoute encore une seconde maison. Donc, tac, toujours pour le même propriétaire. Maison, base, toujours. Nom de pièces, patte. Le coût du loyer, 250 000. Parce que là, cette fois-ci, nous sommes à Cocody. OK. À la rivera Palmaire. La commune, plus tôt, c'est toujours Cocody, la ville, Abidjan. Donc, la ville, Abidjan. La commune, Cocody. Et le quartier, tac, là, le propriétaire nous donne 10%. Et je valide. Donc, ça me fait maintenant deux maisons. Je vais tout de suite enregistrer des locataires. Donc, là, tac, en termes de locataires, inguessant ange. Donc, ici, 0151, 104, 104. Et je valide. J'ajoute un second locataire. Là, c'est Afeci. Donc. Et comme contact, 0505-36-0408. Les trois, ce sont mes numéros de téléphone. Donc, pour ceux qui sont des numéros WhatsApp, n'hésitez pas à m'écrire. Pour ceux qui veulent avoir l'application, uniquement à 15 000 francs CFA. Donc, avec accès à tout le cours, à tous les modules que vous pouvez modifier, adapter, selon vos besoins. OK? Donc, là, tac, je valide. Et j'ai mis deux locataires. En termes de souscription, donc, ici, tout de suite, je choisis le bien. Donc, le bien de 150 000. Ici, c'est une guesse en ange. Elle a payé trois mois de caution. Trois mois d'avance aussi. Tac. Bon, vous respectez les autorités. On va mettre deux mois de caution. Et deux mois d'avance. Libélez haute frais. Bon, là, il n'y a pas d'haut de frais. Tac. Zéro. Et la date d'entrée et la date de paie et de paiement. OK. Le statut s'est activé. Je valide. Souhaitez-vous réprimer le contrat? Oui, je souhaite réprimer le contrat. Et voici le contrat qui est bien défini ici. Tac. Je peux faire la même chose pour le second locataire. Ici, je choisis ce deuxième pied. Et à fait, ici, nombre de mois de caution, deux mois. Tac. Deux mois ici. Haute frais. Bon, ici, il y a le garage. Donc, là, garage. Et le garage, il y a 10 000 fonds mensuels. Donc, si je valide, tac, j'ai un peu aussi le contrat. Et les informations sont bien définies ici. Le nom du propriétaire, le nom du locataire, le nom du mois de caution, bon, ton total payé, 1 million 10 000 francs CFA. On peut donc imprimer tout ça et signer. Ok, donc là, vous pouvez imprimer, mettre les différents cachets. Alors, l'application, je vous le dis, est disponible à seulement 15 000 francs CFA. Vous pouvez m'écrire par WhatsApp ou m'envoyer sur les différents numéros qui seront dans la description. Vous avez aussi un lien qui va s'afficher juste en haut et aussi qui sera dans la description pour ceux qui peuvent payer, qui sont à distance, qui peuvent payer par 4 bancaires. Vous avez aussi la possibilité d'effectuer cet achat. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien dans la description et vous aurez accès à cet espace-là. Et vous pouvez payer par 4 selon vos besoins. C'est seulement à 20 euros, 20 euros, autour de 13 000 francs CFA. Donc, pour ceux qui veulent payer par 4, c'est encore plus moins cher. Mais pour ceux qui veulent payer directement par grande monnaie, c'est 15 000 francs CFA. Ok, donc là, on continue la formation. Je vais fermer ici rapidement. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir faire de sorte que lorsqu'on clique sur règlement, on a un espace qui nous permet de pouvoir lister tous les contrats qui ont été passés et de pouvoir, en un seul clic, effectuer tous les paiements et de générer tous les reçus. Ok? Donc, ici, déjà, pour ce qui est déjà fait, il nous faut d'abord cliquer sur le bouton ajouter et ensuite sélectionner la souscription concernée, tac, enfin mettre le montant payé, le mois concerné par le montant payé, le statut, tout ça. Donc, voilà, pour chacun, un à un, c'est un peu fastidieux. Donc, pour essayer de passer rapidement sur tout ça, il faut créer un formulaire qui va permettre, en un seul clic, de pouvoir générer tous les paiements pour tous les locataires qui sont actifs ou bien pour toutes les souscriptions qui sont disponibles dans notre plateforme. Alors, pour cela, je vous invite à me suivre dans le menu développeur. Tac. Ok. Bon, je vais regarder rapidement les modèles que j'utilise en termes de, voilà, c'est TWSynth Condensate. Ok. Donc là, je vais créer rapidement un nouveau formulaire. Je l'agrandis. Ok. Je pense qu'il est bon. Ensuite, nous avons ici le nom du formulaire que nous allons changer. FMCSI Multiple. Ok. Ok. Alors, après, FMCSI Multiple Paiements. Ok. Tac. Donc, ici, on va mettre Paiements Multiple. Et au niveau du fonte, on va modifier pour choisir le TWSynth Condensate. Donc, 12 et c'est bon. Alors, la première étape, nous allons mettre le titre, tac, liste des paiements, liste des souscriptions actives. Donc, liste des contrats, slash souscriptions. Ensuite, nous allons ajouter un contrôle de liste modifiable. Donc, tac, contrôle de liste modifiable. Non, non modifiable plutôt. Nous avons des listes où nous allons l'ajouter. Ok. Je pense que c'est bon. Je vais essayer de modifier le special effect. Tac, tac. Je mets à 3. Je pense que c'est bon. Pour l'instant, je le laisse comme ça, ici. Alors, pour les informations, on va ajouter juste, je crois, donc ici, liste box. Je vais mettre liste B, contrat. Ok. On suppose que tous les contrats qui seront disponibles dans l'espace souscription seront des contrats actifs. Ok. Tous les contrats qui seront disponibles seront des contrats actifs. Donc, je ne vais pas mettre de filtre en tant que tel. Bon, ce sera aussi intéressant de mettre des filtre. Comme ça, on est sûr que c'est bon. Mais je regarde rapidement pour voir ce qu'il y a à faire. Alors, ici, je vais mettre juste, en termes de colonnes comptes, je vais mettre juste deux colonnes pour qu'on ait juste deux colonnes. Et enfin, on va avoir rapidement, toujours en sélectionnant le liste box, liste B, contrat, nous allons aller au niveau du liste style, je crois. Tac, tac, tac. Voilà, liste style avec option. Et au niveau du select, multi-select. Donc, on pourra faire plusieurs sélections. Ok. Alors, donc, là, si je double-clic, je serai rapidement au niveau du user for click. Ici, je vais mettre initialize. Et je vais déclarer une variable dim iAsInteger. Alors, pour cette variable, je vais faire par for. Donc, par for, je vais plutôt initialiser iA1. Et je vais parcourir la feuille double loop. FeuilleSubscription. Donc, on va rechercher, donc, FeuilleSubscription. Point range. A, and i.Value égale à feed. En temps, on va incrementer le i. Donc, ici, c'est do loop entire. Voilà. Le i sera incrementé. i égale à i plus 1. Ok. Donc, là, tac. If note. Donc, si on n'est pas dans un espace vide, alors, then, an if. Ok. Donc, là, c'est le if de la condition. Le note, c'est pour dire le contraire de ça. Ça, j'aurais pu mettre directement ici, sans mettre le note. Ça, ça, ça fait la même chose. Mais bon, moi, j'ai l'habitude de pratiquer ça. Parce que souvent, sur cet ordinateur, il n'y a pas les flèches supérieures et inférieures. Donc, mieux vaut utiliser le note. Pour dire le contraire. Donc, ici, la valeur normale, c'est vérifier. C'est de voir si c'est vide. Mais la valeur contraire, c'est pas vide. Donc, note. Donc, si ce n'est pas vide, là, on peut, par exemple, exécuter. On va vérifier. Puisqu'on a vu qu'il y a une colonne qui nous permet de certifier si le statut est actif ou pas actif. Donc, là, tac, je récupère ça. Et c'est bon. Ok. Donc, ici, on a le statut. Je reviens au niveau de Visual Basic. J'ai vu que c'est la colonne N. Donc, on va mettre if. Feuille, point. Feuille-souscription, point orange, n, n, i, point value, égale, j'ouvre les cotes, vers non, si c'est actif, n, if. Donc, on va mettre, tac, tac, mi, point list, des contrats, pour un ad item. Là, on va ajouter, sans doute, deux éléments, c'est-à-dire le nom du locataire. On peut même ajouter trois. Je vais regarder le nom du locataire. Le montant du loyer est plus peut-être l'identifiant de la maison. Donc, là, je vais prendre le C, le E et le B. Ok. Donc, ici, pour faire ça, je vais rapidement ramener à trois colonnes. Et je reviens. Je vais faire point ad item. Il va d'abord ajouter le B. Et donc, le B, tac, B.valu. Là, on va tester rapidement pour pouvoir commencer à se comporter. Et on voit qu'il a ajouté, effectivement, le B. Mais bon, ici, le B, c'est le idm. Donc, c'est plutôt le C que j'avais voulu ajouter. Donc, tac, je vais mettre ici C. Ensuite, une fois que c'est fait comme ça, nous allons maintenant faire tac, mi.lbcontrat.list. Alors, une fois qu'il a ajouté, la liste prend la valeur. Vous voyez qu'au niveau de listbox, l'index de la première cellule et de la première colonne, c'est 0, 0. Première cellule, première colonne, c'est 0, 0. Donc, à gauche, nous avons la ligne et à droite, nous avons la colonne. Donc, si on veut pouvoir mettre une valeur, on va dire, par exemple, liste.count, mi.liste.count, pour donner le nombre d'éléments. Mi.lbcontrat.point.list.index. Mi.list.count, plutôt, mi.list.count, moins 1. Voilà. Végule. Maintenant, quand on veut mettre ça à la première colonne, à la deuxième colonne, plutôt, c'est la colonne 1, égal ça va être égal à au montant. Ici, moi, c'est le montant que je vais mettre. Donc, le montant, il est dans laquelle une colonne, la colonne E. Ensuite, je fais la même chose. Mais cette fois-ci, je change de colonne. Donc, la colonne 2. La colonne d'index 2. Mais en effet, la colonne numéro 3. Et là, je peux enfin mettre le B. OK? Alors, je reprends ici à l'initialisation. C'est là que ça va se passer. Nous allons déclarer une variable I. Donc, dim I as integer. Et on va initialiser I à 1. Donc, on initialise I à 1 parce que cette ligne n'est pas dedans. C'est la ligne des entêtes. Donc, I va commencer ici. Ensuite, I va parcourir 2. Il va s'incrémenter de 1. Ici, ça sera 2. Ensuite, il va tester. Ici, ça sera 3. Et lorsqu'il va arriver là, il va stopper. Mais par contre, quand il est ici, il va vérifier si au niveau du statut, donc dans la colonne N, on a l'information active ou pas. Si on a l'information active, il va récupérer l'information de la colonne C, c'est-à-dire le nom du locataire, de la colonne E, c'est-à-dire le montant du loyer, et de la colonne B, c'est-à-dire le code. Le code n'était pas nécessaire, mais c'est juste pour se guider, pour s'orienter. Sinon, il n'est pas vraiment nécessaire. OK? Donc, ici, maintenant, puisque nous sommes dans le cas de listbox, donc le listbox, on va d'abord ajouter un hide item. Le hide item permet d'ajouter un élément au listbox. Une fois qu'on a ajouté l'élément au listbox, le listbox va commencer à partir de... va avoir une information. Par contre, vous avez vu qu'au niveau du colonne compte, nous avons mis trois. Donc, normalement, le listbox va activer jusqu'à trois colonnes. Trois informations sur trois colonnes. On se rappelle que l'index d'un listbox en VBA commence à partir de zéro. Donc, la première ligne, c'est zéro. La première colonne, c'est zéro. OK? Alors que le listbox permet de compter le nombre d'éléments. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes... Lorsque l'élément est au listbox 1, en fait, il est à la cellule zéro. Quand il est au listbox 2, il est à la cellule 1. Ainsi de suite. OK? Donc là, je pense que c'est bien représenté. On va essayer de tester pour voir si tout ça fonctionne et c'est bon, ça fonctionne parfaitement. Ici, tac, là, je pense que c'est trop condensé. On va modifier rapidement pour mettre ça en condensé 5. On va conserver le 12. Et je relance. Je vois que, tac, c'est bon. Une fois que je clique là, c'est coché. Tac, tac, tac. Ça me permet de cocher mes éléments. OK? D'accord. Maintenant, l'idée de cocher, là, comment ça se représente? Je vais essayer de mettre un bouton et puis on va tester ensemble pour voir. Tac, 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 tac. Ici, on va mettre un code modifié. donc CMD. Mais même, au lieu de mettre ce bouton-là, je vais plutôt enlever ça. Et puis, je vais faire, je vais utiliser un autre contrôle qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, qui est ce contrôle-là. Tac, ça, c'est la copie. Bas de défilement. Je ne vois plus ce contrôle. Ça fait, voilà, c'est celui-là, le bouton de bascule. Donc, le bouton de bascule, donc le toggle bouton. Donc là, c'est pour vous. Je vais mettre TG, select, deselect. OK? Donc, ici, on a sans sélectionner tout. Là, il est enfoncé, c'est desélectionner tout. Il est défoncé, c'est-à-dire défoncé. Il n'est pas enfoncé, c'est sélectionner tout. OK? Donc là, quand je double-clique, on va dire if mi.tg c'est-à-dire point value égale true then an if. OK? Donc là, si c'est true, on va mettre mi.tg point caption égale égale sélectionnés tout. Sinon, quand c'est true, c'est-à-dire désélectionner tout. Sinon, donc, else sélectionner tout. Et on va tester pour voir est-ce qu'on a bien fait parce qu'il y a un peu longtemps, voilà. Tac, sélectionner tout, désélectionner tout. OK. Donc, une fois qu'on a cliqué, quand c'est true, on s'avait dit qu'on va parcourir, on va déclarer déjà une variable i, jim, i as long, bon, j'ai mis as long, je vais mettre ici aussi as long, on ne sait jamais. Donc, ici, pour i égale à 0 tout mi point list b contrat point list compte. Next. On va dire donc, mi point list contrat point selected i selected i égale à 2 Voilà. Et c'est la même chose qu'on va faire de côté. On va mettre égale à false. Égale à false. Donc, on va tester pour voir est-ce que ça va fonctionner. Tac. Ok, on me dit imposé de définir la propriété selectivale de propriété non valide. Dévocage. Donc, là, c'est bon. Donc, je vais mettre plutôt liste. Je vais tester ça pour voir si ça va fonctionner. Ok. Ok. Je stoppe. Ça passe pas. Ça me suit point quand même. Ok. Je vais faire des grans. Je crois que j'ai vu mon erreur. Là, je vais mettre moins 1 plutôt. Et ici aussi moins 1. Et normalement, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. sélective I. Ici aussi. Tac. D'accord. là, tac, je vais tester à nouveau. Ok. C'est bon. Je modifie le colonne compte. Je vais modifier à 1. Je vais mettre à 3 maintenant. Et quand j'affiche, tac. Ok. Donc là, je pense que tout est bon. Je vais faire semblant d'ajouter un colonne id. Voilà. Comme ça, je pourrais mettre des libellés. Ok. 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 On peut nommer de 4 heures. Ensuite, montant du loyer du loyer et enfin, au doigt du bien. et je vais enlever le vide. Donc là, je peux désélectionner. Je peux mettre tout en bas. Tac, tac, tac. Alors ça, je vais mettre en haut. Ok. Je change un peu la couleur. Tac. Tu peux une couleur blanche. Et juste en bas, je vais mettre un bouton valider. ça, un peu par un peu ça, je vais mettre ça, ce n'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas pour la ité. Ok, donc là, tac, sélectionnez tout, dé-sélectionnez tout, sélectionnez tout. Alors pour le bouton enregistrer aussi, c'est la même chose. Le i, on va toujours le déclarer d'une i à ce moment. Donc, voilà, j'ai mis un peu trop d'espace ici. Ok, mais là aussi, on va déclarer aussi un j, c'est juste le i. Alors ici, je regarde rapidement mon code fonctionner des lignes, tac, tac, tac. Nom de la feuille, compte de recherche, on va aller chercher, je regarde au niveau de ma fiche de règlement. Bon, avant de regarder tout ça, je vais mettre le code d'abord, tac. Ok, donc ici, je pense que ça sera un peu plus long que ça. On va mettre ça comme ça. Pré-descends. 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 Merci. On va mettre l'information du paiement et je vais aller rapidement, je vais enregistrer et puis aller rapidement dans ma fenêtre de série de règlements, comme ça je récupère l'information de la date. Du mois concédé. Pour le statut, tout sera activé. Donc là, tac, je reviens ici. Alors, la date du paiement, le mois concédé. Et puis, on a l'année concernée. Donc là, au niveau du code, on ne va pas se fatiguer. On va répondre rapidement à tous les codes qu'on avait mis ici. Merci. On va mettre ça juste en bas ici. Ça fait qu'il n'y aura pas d'erreur. Bon, là, on est plus dans if ajout parce que ça sera forcément de l'ajout. Donc là, je peux suivre ça. Par contre, celui-là, je vais le mettre en commentaire. Et si je teste, le mois concédé, c'est vraiment de le mettre. Donc, pour le mois concédé aussi, on pourrait faire quelque chose. Là, c'est le tab tr8. Donc, je peux mettre, par exemple, mi.tr8.list.index. pour être égale à Worksheet fonction. Au niveau de Worksheet fonction, par contre, il n'y a pas de voie. Là, tu peux en mettre plutôt val. Comment la date va venir ? Peut-être la date va venir, ya. Left... Left... That... That... Left... Right... Voilà, c'est plutôt réaliste. Left... 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 Right... Left... 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 voilà ça m'est joint donc tout ça on va mettre moins 1 ok bon ici par contre on va mettre puisqu'il peut y avoir une erreur à ce niveau je vais mettre juste ici on error resume next bon je sais pas si ça prend tout en compte mais au moins ici si il y a un error ici il faudrait qu'il passe sur l'erreur parce que ça peut générer l'erreur en fonction de l'ordinateur sur lequel il est exécuté parce que souvent si il y a certains ordinateurs la date ne vient pas en joujou slash mois mois slash année année ok donc là c'est juste une erreur qui est possible donc on peut mettre on error on resume next pour dire que si cette erreur apparaît il faut passer quoi et j'enregistre le tout alors donc là c'est déjà bon maintenant le bouton enregistrer il va me permettre de parcourir tous les éléments dont dim i as long on va dire maintenant pour i égale 0 ou mi point list point list compte moins 1 next comme je vous l'ai dit ici le list compte peut être égal à 10 alors que si le list compte est égal à 10 ça veut dire qu'il y a 10 éléments il y a 10 contrats mais comme ça commence à partir des zéros comme les index de du lisbord comment à partir des zéros donc c'est comme si on partait de 0 à 9 ça fait 10 aussi donc ici une fois qu'on parcourt tous les éléments on va vérifier if mi point list point selected et on va vérifier si c'est déjà tout le même et 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 Donc, si c'est égal à tout, je vais vérifier un tweet rapidement. Je fais msgbox.my.list.contract.list. Il faut dire ligne 0, donc ligne i, virgule 1, et 2. Pour voir s'il va permettre d'afficher tous les éléments. Donc, ici, je vais mettre plutôt 1, et là, je vais mettre 0. Deux pour dire la première colonne, et puis un pour dire la deuxième colonne. Donc là, tac, je sélectionne tout, tac. Ok, c'est bon, ça fonctionne. On a vu. Alors, donc, si ça fonctionne, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller enregistrer tout ça dans la feuille règlement. Ok, je vais faire juste rapidement un test au niveau du règlement pour ajouter un règlement. Tac, là, j'ai choisi ce locataire. Il a payé effectivement les 150 000. Et le mot concerné, c'est le mot, par exemple, de masse. Le statut, c'est soldé, et je valide. Soit-elle vous imprimer le reçu du locataire? Le paiement du locataire? Non. Voilà, tac. Et je regarde dans la feuille règlement, comment les choses sont enregistrées. Voilà, voici comment les choses sont enregistrées. Dans la feuille règlement, ici, c'est soldé. Le code de souscription, voilà. Le code de souscription n'a pas été mis. Ici, est-ce qu'on a besoin encore d'un code de souscription? C'est ça qui est là. Bon, ici, à regarder depuis, on voit que le code de souscription est utile. Donc, ceux qui veulent avoir le code de souscription, je vais le récupérer. Mais bon, ici, dans le cadre où on va laisser le code de souscription, on va juste considérer le code IDM. Donc, ici, le montant payé, le montant payé, le restant payé, il en sera toujours zéro, le mois concerné. C'est vrai que quand on passe par la saisie multiple, là, tout est toujours soldé, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, si je reviens rapidement sur mon formulaire de saisie multiple. Alors, pour ne pas oublier, ceux qui veulent le fichier, il est à 15 000 francs CFA, c'est forfaitaire. Voilà, c'est pour vous permettre d'avoir un fichier complet, fonctionnel, en fait. Mais c'est vrai que si je voulais le vendre au prix normal, ça va dépasser les 15 000. Mais abonnez-vous, pour ceux qui me suivent, je vous le fais au prix forfaitaire de 15 000 francs CFA. Donc, vous aurez accès ainsi à tout le code, à tous les formulaires pour vous-même pouvoir l'utiliser, pouvoir vérifier si est-ce que vous avez bien réalisé les choses tel que je l'ai présenté dans l'information. Vous voyez qu'au cours de l'information, je ne triche pas, je vous montre les choses réellement. Alors maintenant, pour ceux qui ont des cartes, je vais mettre un lien dans la description qui va vous rediriger vers cet espace-là pour pouvoir effectuer le paiement. C'est à 20 euros, 20 euros, ça fait autour de 13 000 francs CFA. Donc, par cartes, le prix est encore plus réduit. Maintenant, si c'est par Orange Money Move, vous aurez mes liens WhatsApp et mes liens Orange Money Move Money Wave dans la description pour vous permettre d'effectuer le paiement. Alors ici, lorsque vous payez par cartes, l'avantage, c'est qu'une fois que vous faites le paiement, automatiquement, dès que vous payez, vous validez, vous recevez le fichier directement ou le lien de téléchargement. Vous pouvez recevoir le fichier directement par mail. Vous pouvez aussi recevoir le lien de téléchargement à l'affichage d'après le paiement. OK, donc n'hésitez pas. Ça va vous permettre de pouvoir voir, passer en revue tous les éléments que nous sommes en train de faire ici, de voir vos codes, de vérifier est-ce que ça correspond. Ça va vous permettre aussi de pouvoir l'utiliser dans le cadre de votre… Ça va vous permettre d'utiliser directement, voilà. C'est-à-dire que si vous voulez l'utiliser directement de façon professionnelle, c'est aussi… Bon, par contre, j'ai une autre application assez professionnelle de développement qui a été faite totalement en Windows. Voilà, nommé, j'ai le cas qui lui a été fait entièrement en Windows et qui vous permet de pouvoir vraiment utiliser directement dans le cadre professionnel. Voilà. Il lui aussi sera accessible. Je vais mettre le lien en description pour vous permettre de pouvoir l'avoir pour ceux qui sont intéressés. Là, il y a vraiment tous les éléments à l'intérieur. Alors, si je reviens rapidement à notre fichier, vous continuez. Donc, le bouton enregistré, donc, nous permet d'enregistrer les informations dans la feuille de règlement. On aura donc le IDR qui est généré automatiquement, le IDM qui est connu, qui est dans la colonne 3, le code locataire, ainsi de suite, le montant payé, le montant payé, le reste à payer, tout ça sera connu, le mois et l'année. Et, OK, donc, tout est bon. Donc, ici, tac, directement, je vais faire rapidement. Une fois qu'on est à tout, on va faire, tac, c'est pourquoi j'ai tenté de rechercher un J, donc le J, donc le J ici, il va récupérer les informations de la dernière ligne. Donc, J égale à des lignes, le nom de la feuille, c'est feuille, règlement, feuille, règlement, point ligne, et la colonne, c'est la colonne A. OK, donc, une fois qu'on a ça, alors, c'est pourquoi j'ai mis celui-là en commentaire. Je le récupère, tac, je le récupère, je vais mettre, je vais mettre feuille, règlement, point range, range A, N, J, point value, égale, tac, voilà. Donc, on a ça. Ensuite, le B, E, règlement, point value, égale, mi, point list, contra, le copie, tac, point list, ligne I, on donne 2, tac, ça c'est le B, ensuite, au niveau du C. Le C, c'est le nom du locataire, le D, c'est la date. Donc, on va faire comme ça. Ici, on ne peut pas avoir un rémunage chaque fois là-dessus. OK, donc là, je vais essayer de réduire pour voir les informations qui sont ici. Donc, on a B, tac, ensuite, le C, et c'est, ensuite, D, E, F, G, H, I, J. Bon, pour le cas là, on peut toujours trouver des solutions de ça. Je ne vais pas nous présenter ici, non. C, D, E, F, G, H, I, ou puis J. Donc, le J, ça sera toujours soldé. Le I, c'est R. Attends, je vais regarder rapidement. Donc, moi, concerné, c'est TR8, TR9, et puis TR4. Donc, le I, c'est R. Mi.TR9. Point value. Ensuite, le H, c'est R. Mi.TR8. Et le D, P.R4. Ensuite, nous avons le C. C'est ça, tac. C'est 0. Le E, montant payé, tac. C'est 1. Le montant payé aussi, c'est la même chose. Ici, 1. Et ici, tac. Je vais en mettre 0 parce que le reste à payer, ça sera toujours 0. OK. Bon, avant toute chose, il faut qu'on vérifie si vous souhaitez vous enregistrer pour le paiement. OK. Donc, là, c'est bon. Mais avant tout ça, il faut vérifier. C'est bon. Donc, là, c'est bon. Donc, c'est bon. C'est bon. Donc, là, c'est bon. Donc tout ça, je mets ça en étouyeur et je mets un if ici, c'est tout. Non, je n'ai plus, donc si on va mettre msgbox veiller saisir la date. Voilà, bon, on peut toujours mettre les mêmes codes qu'on a mis de côté, il faut vérifier. Ça, je vais passer dessus, il faut vérifier que c'est vraiment une date qu'elle est mise. Veuillez, c'est sélectionné le mois concerné. Veuillez, saisir l'année. Alors, comme tout c'est le point, tac, tac, for it, on va mettre, you know, me. Ok, maintenant, saisir multiple des paiements, on va aller dans la table récrément. On va mettre ici un bouton, tac. Saisir multiple des paiements. Donc, ici, ça, c'est tac CMD, saisir multi des paiements. Donc, s'il y a deux clics, je vais mettre peut-être, me, je vais mettre FM, saisir multiple des paiements. OK, donc, comme ça, tac, si je viens au niveau de l'accueil, saisir multiple des paiements, je sélectionne tout. Je vais mettre le mois de juin et je valide. Tac, tac, tout est bon. OK, maintenant, peut-être reste à imprimer tout en une seule fois. OK, donc ici, on se rappelle un peu du bouton imprimé. Donc, saisir multiple des paiements. Je vais mettre ça en haut ici. Et je vais changer un peu la couleur pour mettre du bleu. Et ici, du blanc. Alors, donc, saisir multiple des paiements. On peut faire imprimer le reçu du locataire. On a des manières sélectionnées. On peut faire aussi l'impression multiple. En fait, au niveau de l'impression multiple, c'est de parcours chaque élément. On peut faire aussi un point visible, tac, 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 tac. Et ici, il faut... Voilà, pour l'impression multiple, je pense qu'ici, il n'y a pas vraiment de souci. Il faut juste mettre un petit bouton impression multiple. Donc là, je vais mettre CND impression multiple. Je vais mettre tous les reçus. Je vais mettre peut-être un livre qui a ce long. Je vais mettre tous les reçus. Donc, for i égale à 0, to me, point, list, données, point, list, compte, moins 1, next. Et on va faire ça, tac. Je vais imprimer le reçu du locataire. Là, je vais mettre ce message ici. Et ici, je vais vérifier d'abord quelque chose. Au lieu de faire du point preview, je vais plutôt mettre du point view. On va faire comme ça, tac. On va faire comme ça, tac. On va mettre ça. Et là, je vais mettre, je vais reçu. Je vais mettre. Et là, je vais mettre. Je vais mettre. il est visible ça d'abord visible d'abord je n'ai pas besoin d'activer d'abord je vais tester comme ça on peut mettre là aussi voilà voilà où est-ce que c'est parti on va voir ça ensemble tout à l'heure on voit ici les différents reçus qui sont ici ça c'est le premier reçus le deuxième reçus voilà ainsi de suite alors donc ça m'amène à voir est-ce que je ne peux pas le faire directement ici maintenant attend on va réel la fonction du point out from tac tac tout tac tac ici c'est de voir voir maintenant à quoi correspond le point out ok